J'ai avalé ton bras, c'est en clair, mer chaude. Le soleil me rentre dans les yeux. Tes doigts se mettent en éventail dans mon oesophage, puis réunis, s'enfoncent. Je lutte contre l'éblouissement. Mes nerfs optiques très sautent sous une pression très forte. Le miroitement de la lumière sur les vagues agresse tout mon corps. Je suis enfoncée sans issue par toi. Tu me plonges, tu me perfores, tu m'empales. Je commence un voyage lent à l'extrême. Je suis peuplée de rugissements. Mes oreilles s'allongent, elles battent furieusement le bois du pont. Elles frappent les bords du bateau. Ma langue coupée contre mes dents est emportée dans ta descente de moi. Mes cordes vocales étirées au passage par tes doigts ne portent pas de son. Les cris se propagent à l'intérieur de mes artères. Des mugissements de sirènes, des signaux d'alarme ininterrompus. Tu ne t'arrêtes pas. J'aperçois à l'intérieur, aplati sur ma peau, les organes rangés les uns à côté des autres, tout distendu. La bile verte fait des auréoles. L'estomac est vidé de son acide. Il pend. Le foie a l'air d'un turbo échoué. La rate a éclaté. Mais toi, ma très atroce, mon intraitable, mon implacable, tu descends encore. J'attends que tu troues la membrane de mon diaphragme. J'attends que tu touches mon pylore. J'attends que tu t'enfiles à ta main mon duodenum. Le cri énorme s'est amassé au centre tout autour de ton bras. La pression que tu exerces sur les ondes sonores me fait éclater à la fin. Je le sais par cœur, ma tourmenteuse, ma pluie funeste. Mon visage d'ombre est insolent de noir. La mer se referme sur moi. Je t'attire alors. Je t'attire. Je te prends avec moi sombrant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501